A la faveur de son assemblée générale hebdomadaire de ce samedi, 20 février 2021, le parti de l'espoir pour le développement national, PEDN, a mitraillé sur Mamadou Silla, l'actuel chef de file de l'opposition parlementaire. Le parti de l'ancien premier ministre, Lansana Kouyaté, a qualifié le leader de l'UDG, Union démocratique de Guinée, d'inculte et de frustré. Cette formation politique a également accusé Mamadou Silla d'avoir volé l'argent du contribuable guinéen pour s'enrichir, rapporte Guinée Matin.com à travers un de ses reporters. Ses propos acerbes des cadres du PEDN contre Mamadou Silla fait suite à la récente sortie médiatique de ce dernier qui a insulné connaître les deux sous qui l'ont conduit à la nomination de Lansana Kouyaté au poste de premier ministre en 2007 en Guinée. C'est avec mon bique, stylo, qu'on a signé le décret de Lansana Kouyaté, a lâché Mamadou Silla, tout en précisant que Lansana Kouyaté l'avait appelé au téléphone pour le supplier de tout faire pour l'aider et lui promettre de lui trouver un avocat pour assurer sa défense face aux accusations du mouvement syndical en rogne contre lui. Il n'en fallait donc pas plus pour se retrouver dans le viseur du parti de l'espoir pour le développement national. Et, ce vendredi, les responsables du parti dirigé par Lansana Kouyaté l'ont mitraillé à bout portant. Les premières balles ont d'ailleurs été tirées par Adjassar Angbe Kondé, la présidente du comité national des femmes du PEDN. J'ai vu un truc de Mamadou Silla sur Facebook qui dit qu'il sait comment le président Lansana Kouyaté a été premier ministre. Un Mamadou Silla, un inculte comme ça, c'est parce qu'il a eu de l'argent, mais comment ? Il a oublié comment il a eu cet argent-là ? Lansana Kouyaté a prouvé qu'il aime la Guinée, comparativement à lui, Mamadou Silla, qui a volé l'argent des contribuables guinéens. Il faut qu'un vrai communicant rentre dans le paquet de Mamadou Silla. Même s'il faut utiliser les médias par lesquels on est passé pour dire ça, passez-y pour lui renvoyer la balle à Adjassar Angbe Kamara sous les applaudissements nourris de l'assistance. De son côté, Manjoub Konaté, chargé des adhésions au niveau du Bureau exécutif national et membre de la cellule de communication du PEDN a qualifié Mamadou Silla de frustré qui cherche des poux sur un crâne ragé. Parler de Mamadou Silla, c'est un non-événement au PEDN de Parse, qu'entre 2006 et 2007 on, n'était présent. Ce que je retiens, peut-être qu'il est frustré. Il est frustré parce qu'il nous a adressé un courrier pour dire qu'il voulait rendre visite au PEDN le 1er février en tant que chef de file de l'opposition. Le PEDN n'a pas participé à une élection législative, le PEDN ne reconnaissait pas ces élections. Donc, pourquoi reconnaître une personne qui est issue de ces élections ? Nous avons répondu, nous vous recevons en tant que président de votre formation politique UDG. Si ça l'a énervé, c'est lui qui sait. Et, tout ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. L'objectif du PEDN est connu. Une personne ne va pas nous distraire, à un martelé Manjoub Konaté. Sous-titrage Société Radio-Canada